Salut sportifs et fans d'actualités sportives ! Aujourd'hui c'est la fête car la France est qualifiée pour le tour principal du tournoi des championnats du monde de handball et je dis la fête car oui, il faut fêter ça comme si on venait de remporter la coupe du monde c'est presque pareil, mais le chemin est encore long et je t'explique tout de suite ça après le générique C'est donc la fête pour le handball français qui renaît enfin, après deux ans de disette le handball français renaît dans ses championnats du monde handball et voilà, la France est qualifiée pour la suite, pour le tour principal des championnats du monde de handball et ça fait un bien fou, autant à moi que pour tous les supporters du handball français qui rêvent de revoir l'épopée française de 2011, 2015, 2017, des JO, etc. et c'est une équipe de France qui avait eu du mal depuis 2019-2020 avec la retraite de Thierry Omeyer, Luká Karabatic, des difficultés, des qualifications la France n'est toujours pas qualifiée pour les olympiques de Tokyo voilà, on voit qu'il y a eu énormément de moments compliqués, on le voit notamment avec celui de l'équipe de handball c'est des moments qui sont très compliqués pour le handball français et on s'est enfin relancé dans ses championnats du monde de handball avec des images comme celle-ci qu'on voit plus depuis très longtemps maintenant et qui fait du bien au moral et du bien au cœur du handball français alors, il y avait du mal, je le fête, etc. vous le voyez, mais le handball français avait du mal qu'on le voyait, pas qualifié pour les jeux olympiques comme je l'ai dit un euro éliminé au tour préliminaire donc c'est dans un contexte très particulier qu'arrive la France en plus du contexte sanitaire avec des cas de Covid donc une épée de Damocas autour de toutes les équipes avec si trop de cas positifs, un retrait et du coup un forfait comme ça a été le cas de l'arrivée tchèque ou des Etats-Unis qui sont dans le groupe de la France donc un contexte sanitaire et un contexte sportif qui est très compliqué pour la France qui arrive dans ce championnat du monde en plein doute une défaite et un match unique face à la Serbie il y a quelques semaines donc voilà, les doutes sont immenses pour cette équipe de France mais qui réussit à se relancer avec trois matchs de folie où je vais revenir dessus parce qu'il faut revenir dessus il n'y a pas un sourcier ou n'importe quoi il faut revenir sur ces matchs qui ont été stratosphériques pour l'équipe de France avant ça, il faut savoir que le groupe de la France était plutôt relevé mais abordable avec une équipe de Norvège qui était favorite de ce groupe avec double vie championne du monde 2019-2017 voilà, elle devait finir premier, battre tout le monde voilà, petit spoiler, ça c'est pas fait je vais vous le dire plus tard ensuite l'équipe d'Autriche, tête de série numéro 2 équipe montante en Europe voilà, c'est pas une équipe hyper forte mais une équipe qui est là, qui est présente et qui peut jouer des tours à l'équipe de France qui était troisième dans ce groupe-là donc Outsider qualifié unique remis avec peut-être deux défaites, une victoire voilà, une victoire qui devait se faire contre les Etats-Unis qui, à cause du Covid, portait forfait donc déclarait forfait et c'est donc la Suisse qui l'a retrouvé et quand on évoque la Suisse c'est la 34ème nation donc qui était en liste d'attente la deuxième nation en liste d'attente on évoquait des difficultés face à la Suisse un groupe 100% européen et la Suisse avait à cœur de jouer elle n'avait rien à perdre et chercher une qualification ou alors une coupe du président voilà, tout était bénéfique pour la Suisse qui n'était pas qualifié du coup un groupe qui était plus relevé et une place pour la France qui était plus difficile à attraper et comment commencer d'appuyer les manières que vaincre la Norvège alors là, la Norvège WI championne du monde comme je l'ai dit avec des individus qui ont été très fortes notamment Sago Sen meilleur joueur du monde voilà, il fallait débuter par un gros match et on a eu un match épouche toute flancée de l'équipe de France autant en attaque qu'en défense une attaque qui a été très solide très performante comme Quentin May avec 9 buts sur 11 tirs donc plus de 80% de réussite en tir étincelant qui a marqué donc 9 buts quand même sur les 28 donc c'est pas mal ensuite on a eu un Edim Remili étincelant en attaque et le duo May et Remili a été phénoménal ils sont impliqués sur 24 des 28 buts de l'équipe de France donc une performance de haut vol pour les deux et en défense comment dire comment parler de Fabregas et Karabatic le mur défensif numéro 3 absolument fou et un Wesley Pardin dans les cages qui a fait 45% d'arrêt et qui a dégoûté l'attaque norvégienne qui a été déroutée complètement et même Sago Sen qui a quand même marqué 10 buts il est en échec face à Wesley Pardin l'équipe de France a fait un match de référence face à la Norvège et qui annonçait du coup sa place et sa renaissance dans ses championnats du monde de handball il le fallait et ils l'ont fait ça a été splendide un match avec beaucoup de pression ils ont réussi à gérer cette pression et voilà Guillaume Gilles a été satisfait et c'est d'ailleurs un match de référence pour l'équipe de France comme il l'a dit mais voilà il fallait enchaîner ensuite avec ce deuxième match face à l'Autriche un match où Guillaume Gilles a fait tourner son set de départ avec Cantamari ou Nelly Mremilis sur le banc et a fait jouer des garçons comme Lagarde ou encore Agvio Vincent Gérard est rentré dans les buts à la place de Wesley Pardin voilà et Hugo Desca aussi a fait son entrée c'était un match coup près pour l'équipe de France si on gagnait on était qualifié si on perdait on avait encore contre la Suisse qui avait fait un match phénoménal face à l'Autriche et qui avait gagné donc voilà la Suisse était bien partie la France aussi et la Norvège-Autriche un peu moins donc l'Autriche devait se relancer et la France au final a dominé son match avec une première période un peu timide mais une deuxième période avec les 4 qui sont rentrés et là ça a été déroulé la France vient s'imposer 35 à 28 voilà donc c'est un match qui était plein et voilà à part l'Autrichien Wagner le pivot Wagner qui a réussi à un peu être au niveau de l'équipe de France la France a un peu survolé ce match très faiblement mais il l'a survolé pour donc se qualifier pour le tour principal mais il fallait encore affronter ce dernier adversaire qui était donc la Suisse la Suisse donc qui était là comme ça elle était en liste d'attente qualifiée elle n'avait rien à perdre elle vient battre l'Autriche donc qui était son adversaire pour la coupe du président pour la dernière place elle a perdu contre la Norvège mais voilà le dernier match face à la France devait pour eux être un bonus peut-être une deuxième place dans ce groupe là ou rester troisième enfin voilà c'était du bonus pour eux et on l'a vu avec une France qui était décomplexée mais qui malheureusement a eu énormément de difficultés en attaque avec très beaucoup de loupés mais aussi en défense avec beaucoup d'espace libre voilà donc les Suisses qui ont quand même marqué 23 buts et la France 24 donc on s'impose mais difficilement et à l'image de cette difficulté c'est bien évidemment la blessure de Wesley Pardin dont on attend des nouvelles voilà l'attaque en Suisse sur contre-attaque vient sauter au-dessus de la zone donc il a totalement le droit et quand il retombe en fait il retombe sur le genou de Wesley Pardin qui était venu en opposition et qui donc ce jeu nous a un peu tourné donc on ne sait pas trop ce qui se passe on attend bien évidemment mais voilà un match qui a été très compliqué à l'image aussi donc de cette blessure mais aussi à l'image du dernier tir français à 7 secondes de la fin où on est à 24-23 ce tir qui part complètement au-dessus et d'où une dernière position pour la Suisse à 7 secondes qui heureusement pour l'équipe de France ne l'est pas convertie donc une victoire à 24-23 dans la difficulté on est qualifié mais on a été difficile et on retombe dans le travers qui était arrivé en 2020 mais aussi face à la Serbie il y a quelques semaines donc la France autant a eu de très beaux matchs face à l'Autriche et à la Norvège autant ce match contre la Suisse il est plus difficile à enquisser et il doit permettre de se remobiliser et d'aller dans son tour principal avec certes 6 points puisqu'on est qualifié et avec 3 victoires mais il faut y aller un peu mettre un peu du piment ou du sel ce que vous voulez enfin voilà il faut ajouter un peu de peps à cette équipe de France pour aller vaincre les 3 autres nations qui vont s'opposer dans ce groupe principal donc voilà ça c'était nous pour le tour préliminaire j'ai un peu détaillé les matchs etc donc une équipe de France remobilisée les bâtisseurs ils les ont rappelés sur le Minesport ça m'a fait énormément rire je trouve ce surnom après les experts les barjots on a les bâtisseurs une renouveau de l'équipe de France du handbag qui fait du bien et pour ce tour principal on va affronter 3 nouveaux adversaires que sont l'Algérie l'Islande et le Portugal des adversaires qui sont pour la plupart à la portée de l'équipe de France l'Algérie ça devrait être une formalité pour l'équipe de France normalement l'Islande et le Portugal ça va être un peu plus compliqué mais il faut savoir que l'équipe de France en battant la Norvège et la Suisse arrive avec ses tours principales avec 4 points donc on a déjà 2 points d'avance sur la Norvège l'Islande et 4 points d'avance sur l'Algérie ou la Suisse donc voilà 2 victoires sur ces 3 matchs qualifieraient la France pour les phases finales voilà on espère en tout cas qu'elle se qualifie une victoire que l'Algérie on peut la pronostiquer elle va être plutôt facile après contre l'Islande ça va être un peu plus compliqué contre le Portugal il va falloir cravacher car le Portugal est une équipe montante au niveau européen ils ont déjà battu l'équipe de France donc voilà il faut s'accrocher dans ce tournoi et pour espérer revoir la grandeur de l'équipe de France en quart de finale demi-finale et pourquoi pas la finale et être champion du monde pour la 7ème fois voilà c'est quelque chose qui est bien pour le handball français et j'espère que tu suivras ça si tu veux suivre il faut savoir que c'est disponible sur Bing Sport les matchs de l'équipe de France et sinon sur TMC ou TF1 en fonction des matchs après si tu veux les suivre tu peux télécharger l'application de l'IHF qui montre les scores en direct donc voilà suis ce tour principal car il est hyper important pour l'équipe de France et suis cette chaîne aussi parce que bon je parlerai d'autres fois des analyses de match mais là ça me tenait à coeur de vous en parler j'avais envie et cette équipe de France m'a fait vibrer pendant ces 3 matchs et je compte bien vibrer encore au tour principal et à la phase finale je l'espère en tout cas voilà cette vidéo touche à sa fin tu peux t'abonner et liker cette vidéo si elle t'a plu je te souhaite bonne journée bonne soirée reste bien assis au fond de ton canapé ciao les sportifs siete sj graspé je estas reef oui et quoi hör kon hj couldn